Je m'appelle Pierre Siméon, je viens de la région marseillaise et je suis le vice-président de la JAR France. Je viens simplement vous voir pour vous rappeler un petit peu l'esprit dans lequel a été fait ce congrès et ce qu'on veut vous faire passer comme message. Donc ce matin, il y a eu l'accueil des premiers semestres. Je pense qu'on peut être fier de ça parce qu'il y a peu de spécialités qui organisent un congrès, un accueil national de cette qualité. Donc ça a été très apprécié et j'espère que parmi vous, il y a des personnes aussi qui ont bénéficié de ça l'année dernière, puisque c'est dans la continuité de ce qu'on avait déjà fait l'année dernière. Et là, ce congrès a été fait pour casser un petit peu les codes habituels, c'est à dire qu'on n'est plus dans un format où on fait de la science et donc des papiers d'un point de vue universitaire. On parle aussi de pratiques médicales. On parle de personnes qui ne sont pas forcément universitaires et qui ont quand même une expertise et qui ont des messages à faire passer, que ce soit de par leur pratique ou leur activité annexe. On a voulu faire aussi un congrès où on était proche des industriels, proche des chercheurs et également de parler d'éthique et de problèmes, on va dire, quotidiens sur lesquels on est confronté, que ce soit dans la communication, dans notre rapport avec la médecine, avec la maladie ou avec notre métier de manière générale. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier ce congrès qui ouvre officiellement maintenant à toutes les promotions. On va avoir donc à chaque fois une major conférence qui seront ici et une spéciale conférence qui sera au moins un. Et donc, on est ensemble pour deux jours jusqu'à demain soir. Il y a aussi une soirée ce soir pour lesquelles on va vous donner des modalités si vous voulez, bien sûr, vous joindre à nous. En l'occurrence, on va donc commencer sur un sujet qui est extrêmement important. C'est le sujet finalement de la communication et des erreurs médicales. Et on a deux orateurs qui ont un placement un petit peu particulier. On a donc Frédéric Martin, qui est un anesthésiste réanimateur de formation, qui a été assistant chef de clinique à Paris, qui travaille maintenant toujours dans la région parisienne et qui s'est particulièrement intéressé aux erreurs médicales. Il faut savoir que les erreurs médicales, c'est la troisième cause de mortalité à l'hôpital. Donc, c'est un sujet sérieux, d'autant plus quand on sait que c'est potentiellement améliorable par la communication ou d'autres choses. Et d'avoir une vision analytique et un petit peu globale sur tous ces problèmes. Et c'est pour ça qu'il est accompagné de Guillaume Tiersiot, qui lui n'a rien à voir avec la médecine, puisqu'il est pilote de ligne. On fait souvent pas mal de corollaires avec l'aéronautique, parce que justement, on partage des problèmes en commun et lui apporte sa vision en tant que pilote de ligne et apporte souvent des vraies solutions à tout ça. Donc, je vais leur laisser la parole et je vous remercie encore d'être présent. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui. Roland-Garros 2012, quart de finale, Djokovic-Tsonga. Il y en a peut-être parmi vous qui s'en souviennent. Alors, Tsonga avait eu du mal à rentrer dans le match. Puis, il avait réussi à remporter les deuxièmes et troisièmes sets. Il avait quatre balles de match dans le quatrième set. Le serbe les a effacés de coups de tennis qui ont été qualifiés de stratosphériques par les commentateurs de l'époque. Et il s'est effondré dans le cinquième set. Or, voici la balle de match de Djokovic-Tsonga. C'est fini. Alors, la question, c'est est-ce que Tsonga a désappris à jouer au tennis à la fin de son quatrième set ? Je ne pense pas. Autre contexte, situation un peu similaire. Un Boeing 777 en approche au petit matin, vol de nuit, long vol de nuit. Et condition de brouillard sur le terrain d'arrivée. Donc, l'approche est conduite en automatique. Or, une approche conduite en automatique, c'est très particulier. Le commandant de bord pilote l'avion au travers du pilote automatique. Et le copilote surveille les systèmes. Parce qu'on a un avion qui fait 250 tonnes, qui arrive à une vitesse de 300 km heure sur une piste qui fait 45 mètres de large. Et tout ça dans le brouillard, donc on ne voit rien dehors. Donc, il faut être certain que si on détecte la moindre anomalie, on va tout de suite effectuer une remise de gaz. C'est-à-dire remettre l'avion en montée, plein moteur et venir se représenter éventuellement pour une autre approche. Ce jour-là, le commandant de bord est en train de voler l'approche. Et le copilote détecte une anomalie. Donc, il annonce cette anomalie. Le commandant de bord doit faire une remise de gaz. Une remise de gaz, normalement, c'est deux actions en Boeing 777 essentielles. C'est appuyer sur un bouton qui se trouve là, au-dessus des manettes de gaz, et mettre les manettes en avant. Or, le commandant de bord, il appuie sur ce bouton. Résultat, c'est un peu comme si vous aviez une voiture avec une grosse cylindrée qui est dans une descente, pied au plancher. Parce que l'avion, il est toujours bloqué sur son signal d'approche vers la piste. Parce qu'on ne lui a pas donné l'ordre de faire une remise de gaz en appuyant sur ce fameux premier bouton. Et les moteurs sont à fond. Comment ça s'est terminé ? À environ 70 mètres du sol, ils sont sortis de la couche nuageuse, fort heureusement. Ils sont rendus compte qu'ils allaient droit vers le sol. Donc, ils ont tiré tous les deux dans le stick, action réflexe. Ils ont surpassé le pilote automatique, ils ont mis l'avion en montée. Et le point bas, c'était 63 pieds, donc une vingtaine de mètres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Est-ce que le commandant de bord ne savait pas où il devait appuyer pour faire une remise de gaz ? Bien sûr que non. On lui aurait demandé 30 secondes avant, il savait. On lui aurait demandé 30 secondes après, il savait. Il y a juste au moment où il a dû effectuer l'action, il a mal effectué l'action. Alors, diverses possibilités à ça. Éventuellement, un stress lié au vol ou lié à autre chose. Peut-être une crainte de rentrer chez lui, peut-être des relations familiales tendues, ou alors une distraction. Peut-être qu'il se demandait où il avait garé sa voiture, tout simplement. Peut-être qu'il était aussi très fatigué, un retour de nuit fatigant. Toujours est-il que la réponse qui est donnée par rapport à ce genre d'incident, par l'aviation, l'aéronautique jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais c'est en train d'évoluer. Ce que je vous présente là, c'est assez avant-gardiste. Et ça fait l'office des formations qu'on va donner aux instructeurs à partir de l'année prochaine chez Air France. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, face à ce genre de situation, on met le pilote au simulateur pour lui apprendre à appuyer sur le bon bouton. C'est un peu comme si on avait dit à Tsonga au lendemain de Roland-Garros, tu vas aller nous faire des coups droits pendant l'après-midi, parce que ça n'a pas marché hier. Donc, on est en train d'apporter une solution technique à un problème qui est non technique. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? On ne sait pas. Mais manifestement, il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Alors, pour essayer d'apporter quelques pistes de réponse, je vous propose de nous intéresser de manière très sommaire. Pardon, j'ai oublié de dire, si on pose la question à un sportif, et surtout les sportifs de haut niveau, quelle est la part du mental dans votre sport ? Ça, c'est les pourcentages qu'on reçoit. Pour information dans le monde de l'aviation civile, tout ce qui concerne les erreurs dues aux facteurs humains, c'est dans les mêmes proportions, 70 à 80%. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont familiers avec la Joint Commission International, un organisme américain qui accrédite des hôpitaux aux Etats-Unis. Ils récoltent des rapports d'incidents, pour l'instant, en faible proportion, un peu plus d'un millier par an. Mais leur conclusion, c'est que les erreurs qu'ils récoltent sont dues aussi, dans les mêmes proportions, entre 70 et 80% à des facteurs humains. Alors, je vous disais, on va s'intéresser à ce qui ne fonctionne pas, de manière très sommaire, le cerveau. Alors, il y a un modèle qu'on utilise qui est très simple, parce qu'il permet d'expliquer toute une série de dysfonctionnements cognitifs. C'est le principe d'un modèle, c'est toujours beaucoup plus simple que la réalité, mais au moins ça permet d'expliquer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de ce modèle, du système automatique du cerveau, système 1 de Kahneman. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Daniel Kahneman, je vous conseille sa lecture, le cerveau à deux vitesses. Donc le mode automatique, c'est le mode qui est très économique, très rapide, multitâche, et sans lui, il nous faudrait une demi-heure pour nouer nos lacets. Face à ça, on a le mode préfrontal, que Kahneman appelle le système 2. Alors lui, il est beaucoup plus lent, très énergivore, il est monotache. Par contre, il nous permet de faire des capacités d'abstraction, il nous permet également de résoudre des problèmes complexes, des problèmes nouveaux. Et donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. L'idée, c'est qu'ils fonctionnent tous les deux, ils sont tous les deux indispensables, et ils fonctionnent ensemble. Mais de temps en temps, ils fonctionnent un peu moins bien qu'ils ne devraient le faire. Si je vous propose cette petite devinette, ceux qui disent réponse A, très rapidement, première réponse qui vous vient à l'esprit, levez la main. Levez la main. Ceux qui disent réponse A. Ok. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas osé lever la main, et puis il y a tous ceux qui ont bien calculé réponse B, parce que la bonne réponse, c'est la réponse B. Qu'est-ce qui se passe ? Notre mode automatique fait un calcul rapide, une approximation qui est suffisante à ses yeux, et va nous proposer une réponse rapide pour pouvoir, la plupart du temps, bien réagir dans le monde qui nous entoure. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent cette image. Alors ma question, c'est entre la case A et la case B, si vous deviez reproduire le schéma, pour le fond de la case A et pour le fond de la case B, est-ce que vous utiliseriez pour la case A un gris plus clair ou plus foncé que pour la case B ? Tout le monde s'est fait une idée ? On est bien d'accord que la case B est plus foncée que la case A ? Pardon, que la case A est plus foncée que la case B ? Enfin, on ne sait pas en fait. Parce que quand on met un masque dedans, on voit que c'est exactement les mêmes gris. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ? Il n'y a pas d'illusion au niveau du PowerPoint. C'est simplement que la source de lumière a tout de suite été identifiée sur l'image par notre cerveau qui a l'habitude d'en voir depuis qu'on est né. Et du coup, il y a un calcul qui se fait par le mode automatique du cerveau et ça nous montre ce qu'on veut voir. Si l'artiste avait utilisé deux gris différents, on aurait vu une image qui n'était pas cohérente. Alors, quand ça dysfonctionne, qu'est-ce qui se passe ? Très rapidement, le mode préfrontal fonctionne très bien. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation. Par contre, il est complètement inhibé dès qu'on a des hormones du stress comme cortisol et adrénaline qui apparaissent. Et du coup, on a une réversion qui se fait vers le mode automatique parce que lui, il fonctionne super bien l'adrénaline. Et donc, la réversion vers le mode automatique, qu'est-ce qu'elle provoque ? Elle provoque des réponses qui sont des réponses innées ou des réponses approximatives et, dans certains cas, des mauvaises réponses. Alors, l'idée, c'est, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça pour améliorer la situation ? On a la chance, en aviation, d'avoir un système de rapport d'incident qui est ultra performant. D'une part, parce qu'il est obligatoire depuis pas mal d'années. On a une loi qui nous oblige, en tant que témoin ou en tant qu'acteur d'un incident, d'un accident ou même d'un presque incident, à faire un rapport. Ce rapport, il est envoyé à l'autorité de tutelle, il est envoyé éventuellement au constructeur de l'avion s'il y a un problème avec l'avion, il est envoyé à un organisme qui analyse de manière anonyme les incidents pour voir si éventuellement, au bout de X, même incident pour un même pilote, ce ne serait pas de la négligence et à ce moment-là, ce serait transmis au service de la compagnie aérienne. Et alors, crucial, c'est partager avec d'autres pilotes. Chère France, tous les mois, ou parfois tous les deux mois, période d'été, on reçoit un magazine dans lequel il y a plein de rapports d'incidents qui sont retranscrits de manière complètement anonyme. Et c'est super intéressant parce que ça permet d'apprendre des choses et ça permet aussi de déculpabiliser ce qui est pas mal. Alors, je vous disais, face à cette problématique qui a été identifiée, le pilote appuie sur le mauvais bouton, mais on ne sait pas pourquoi, le remettre au simulateur pour lui apprendre à appuyer sur le bon bouton, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un programme de longue haleine en trois volets. La première chose, ça c'est un petit clin d'œil au mot absurde qu'il y a dans le titre, est-ce que cette erreur est absurde ? Non, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête du gars qui a fait ça ce jour-là. Quand on voit ça a posteriori, on se dit, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Comment on peut ? Mais a posteriori, on fait une analyse avec le système 2, avec le mode préfrontal. Donc on fait une analyse logique. Donc on se dit que forcément, c'est débile. Mais le jour où il a construit ça, il a construit ça avec son mode automatique. Et donc, je reviens à ce que je disais, le plan qu'on est en train de mettre en place chez Air France, qui va être à mon avis un plan de longue haleine, ça va être en trois volets. D'abord, on va s'appuyer sur des techniques de visualisation, d'imagerie mentale. Pour tout ce qui est phase dynamique, une remise de gaz, c'est une phase dynamique. Un décollage pendant lequel on peut avoir une panne moteur, c'est une phase dynamique. On va entraîner nos collègues à prévisualiser ce qu'ils feraient si jamais ils avaient un problème. Pour l'instant, on se contente d'en parler. Maintenant, on va vraiment prendre le temps de visualiser. Les sportifs utilisent ça depuis très longtemps, avec beaucoup de succès. Ensuite, on va leur apprendre à ne pas plonger dans l'action quand il se passe quelque chose. Souvent, on a tendance à vouloir essayer de solutionner l'événement qui se produit parce que ça va nous donner l'impression qu'on avance. Et puis, on fait des bêtises. Et du coup, ça devient pire que ce que ce n'était auparavant. Et la première chose qu'on va leur demander de faire, c'est de ne rien faire et de respirer. Et on va leur apprendre des techniques de respiration abdominale. On a commencé ça l'année passée. Pourquoi ? Parce que ces techniques de respiration permettent de faire diminuer rapidement le taux de cortisol dans le sang et donc de reconnecter plus rapidement notre mode préfrontal afin de pouvoir prendre des bonnes décisions. Et puis ensuite, sur le long terme, là, c'est vraiment le long terme. Et puis, pour des pilotes, ça va être compliqué. Moi, en premier, il y a quelques mois, quelques années, et tous mes collègues, je comprends que ça va être un peu compliqué pour les rationnels que nous sommes. C'est de se mettre à pratiquer des techniques de méditation, d'auto-hypnose, de zen, tout ce qu'on veut, de sophrologie, parce qu'il est prouvé scientifiquement aujourd'hui que la pratique de ces techniques améliore la capacité de réagir face à un événement stressant de manière significative. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric. Merci. Merci, Guillaume. J'étais en train de faire une petite respiration abdominale. D'ailleurs, j'étais de garde hier et je pense que j'aurais dû faire plusieurs fois cette technique de respiration abdominale à chaque appel, surtout dans la nuit. Je suis Frédéric Martin, je suis anesthésiste réanimateur et puis, je fais également de la formation en simulation et j'ai fondé en juin 2016 une plateforme de retour d'expérience qui s'appelle Anesthesia Safety Network. Certains ont peut-être entendu parler. En partie, cette plateforme, je l'ai fondée après avoir lu la revue d'Air France sur vol et je me suis dit, c'est génial ce qu'ils font. Pourquoi on ne ferait pas la même chose ? Alors, aujourd'hui, on nous a demandé de parler des erreurs et est-ce qu'elles sont toutes absurdes ? Je ne sais pas si vous avez cette vue en tête, cette image en tête du 14 juillet. La Patrouille de France, la Patrouille de France, le 14 juillet, un moment un petit peu médiatisé, des pilotes surentraînés, des experts parmi les pilotes de l'Air. Et puis, celui qui a l'extrême gauche avec le rouge dans le bleu, c'est généralement le dernier, en fait, c'est celui qui est l'ancien chef de la Patrouille de France. On ne veut pas considérer qu'il ait une expertise minable. et donc, on peut se demander légitimement c'est quoi cette absurdité ? Est-ce que c'était un geste politique ? Les gilets jaunes avant l'heure ? Je ne sais pas. Et donc, bon, finalement, de ça, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. On fait tous des erreurs. Moi, j'en fais régulièrement, tous les jours. C'est une catastrophe, j'ai honte. Par contre, heureusement, elles sont la plupart du temps récupérées. Alors, qui dit erreur, 10 erreurs médicales ? Je discutais avec Jean Pariès, qui est l'ancien directeur du bureau enquête accident de l'aéronautique. Et Jean Pariès me dit, et c'est marrant, vous, en santé, vous avez des événements. Toutes les autres industries, elles ont des accidents. L'industrie pétrochimique, le nucléaire, l'aéronautique. Et vous, vous avez des événements. Vous n'avez jamais d'accidents. C'est vrai que c'est marrant, on a des événements indésirables graves, les événements indésirables associés aux soins. Donc, on a tendance à minorer les choses. Ce matin, je rentrais de garde, je conduisais la voiture, je me serais tapé un platane. Je rentrais le soir, je disais à ma femme, écoute, chérie, j'ai détruit la voiture, j'ai eu un événement. Je pense qu'elle m'aurait regardé un petit peu avec un air d'effroi. Pareil, vous prenez l'autoroute, il y a un bouchon, 30 kilomètres. À la radio, ils n'annoncent pas que ce bouchon est dû à un événement qui a entraîné la mort de trois personnes. C'est quand même pas... Donc, c'est des accidents, on a des accidents, on a des incidents qui génèrent des accidents. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Les erreurs médicales, c'est un vrai problème de santé publique. En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on est en train de découvrir une nouvelle maladie. Une maladie qui a une physiopathologie, qui a une épidémiologie, qui a un diagnostic, des méthodes de prévention et des méthodes de traitement. La physiopathologie, c'est quoi ? On prend l'exemple de Bernadette qui s'est fait une fracture du col du fémur. L'objectif, c'est de remettre Bernadette à la maison avec un degré d'autonomie adéquate. Le problème, c'est que pour arriver à cet objectif, on n'y arrivera pas tout seul. Le chirurgien n'y arrivera pas tout seul, l'anesthésiste non plus. On n'y arrivera pas tout seul. Ça nécessite une interaction de plein de gens. Et du coup, une coopération. Et c'est par essence, du coup, la raison pour laquelle il y a des erreurs médicales, c'est que c'est un système complexe, que chacun vit un petit peu sa vie. Et puis, on communique, on se coordonne, on coopère. Le but étant de remettre Bernadette à la maison le plus vite possible. Alors, les erreurs médicales, ça a une épidémiologie aussi. En 2016, il y a une étude publiée dans le BMJ qui rapportait que les erreurs médicales, c'était responsable de 255 000 morts aux États-Unis sur des analyses de 2013. Quand on pense aux États-Unis, on pense les grandes causes de décès. On dit, ils sont gros, il y a des armes à feu, c'est dangereux. 250 000 décès par an, c'est 8 fois plus. 34 000, c'est les décès par arme à feu. C'est 8 fois plus que les décès par arme à feu. Si on fait une extrapolation avec l'aéronautique, ça représente tous les jours, juste aux États-Unis, le crash d'un A380 et d'un A320. On se pose des questions pour prendre l'avion. Sachant qu'il y a un documentaire qui commence à être diffusé, qui s'appelle 2R is Human, et ils en sont à 444 000 décès. Après, ça fait un peu, chaque fois, on pourrait imaginer qu'il y a un petit billet de publication et que celui qui va déclarer moins n'aura pas son article publié. mais ça, c'est une discussion autre. C'est également les erreurs médicales. Selon l'OMS, c'est la 14e cause de décès au monde. Ça représente à peu près autant de décès que le paludisme ou que la tuberculose. Donc, c'est un vrai problème. L'industrie aéronautique, elle a mis en place des tas de choses. L'industrie pétrochimique, c'est le retour d'expérience. Parmi toutes les choses, on a la simulation, les CRM, enfin, des tas de choses, Crisis Resource Management. Et il y a le retour d'expérience parmi tout ça. Le retour d'expérience, on en fait tous, tout le temps, enfin, certains plus que d'autres, de façon plus ou moins fréquente, certains plusieurs fois par jour. On vous demande le niveau 1 du retour d'expérience. Quand vous passez la douane ou n'importe quoi, maintenant, il faut donner son avis sur le service que vous avez vécu. C'est du retour d'expérience. Donc, le retour d'expérience, finalement, c'est quoi ? C'est analyser le passé pour améliorer l'avenir, le futur. Le retour d'expérience, c'est aussi un élément super important. C'est qui permet, en fait, à partir d'événements, de tester le modèle de sécurité dans lequel on travaille. Et enfin, de donner de la connaissance, de partager du savoir avec les autres soignants. Parce que si on se limite à notre spécialité, l'anesthésie, par exemple, ça perd un peu de sa puissance. Partager le savoir, bon, là, c'était une petite photo parce que j'aime bien au SS-117, c'est tout. Donc, le retour d'expérience, c'est l'expertise. Votre expertise, elle dépend de quoi ? Elle dépend de votre formation continue, de votre formation initiale, évidemment, les connaissances théoriques, ensuite, de la pratique, en stage, dans différents services où vous arrivez à acquérir une pratique quotidienne, une expérience. Et puis, il y a cette expérience partagée qui manque. On sait très bien l'hyperthermie maligne, par exemple. Heureusement, maintenant, il y a la simulation. Mais avant la simulation, il fallait simuler dans sa tête parce que sinon, certains anesthésistes n'en rencontraient pas au cours de leur carrière. Le problème, c'est que le jour où ça arrive, il faut être formé et capable de réagir de façon adéquate. Donc, ça, c'est l'import majeur du retour d'expérience. Et si on fait une analogie avec l'écologie, finalement, c'est un peu de l'écologie et le retour d'expérience. C'est en fait, c'est du développement durable pour notre système de santé. Un événement qui va vous arriver, que ce soit une réussite et a fortiori un incident, s'il n'est pas déclaré, s'il n'est pas analysé, si vous ne le partagez pas, il est perdu pour vous, il est perdu pour le système de santé, il est perdu pour vos collègues. C'est un déchet, c'est un truc dont personne ne veut. Et quand on sait les problèmes de qualité de vie, au travail, de burn-out et autres, on peut imaginer que quand on partage des choses comme ça, on se rend compte que finalement, d'autres collègues ont rencontré les mêmes événements que vous et ont peut-être mis en place des solutions, des outils pour améliorer et éviter que ces événements ne se reproduisent. Donc, l'idée, elle est là. C'est de recycler finalement des événements qui seraient mis à la trappe et pas utilisés. Alors, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de... Souvent, quand on parle de retour d'expérience, on dit « Ah ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai peur des sanctions, j'ai autre chose à faire. » Alors, « J'ai pas le temps », c'est la pire des excuses parce qu'en fait, on a toujours le temps. C'est que vous ne le prenez pas. Vous n'estimez pas que c'est nécessaire. Ça ne va pas améliorer le système de santé, que ça n'apportera rien. Donc, c'est dommage. Parce qu'en même temps, quand on dit « J'ai pas le temps », je ne sais pas, peut-être que vous avez régulièrement commenté des photos sur Facebook, des plats, une saucisse purée, très sympa. Là, il y a Bernadette qui nous commande son magnifique cake au jambon, une autre qui raconte sa soirée. Ils prennent du temps pour donner du retour d'expérience sur un restaurant. Alors, moi, ça me pose quand même un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une critique vis-à-vis d'eux. Je ne parle pas de Tinder et Mythique, ce qui m'a posé un problème d'ailleurs vis-à-vis de ma femme parce que du coup, ma femme a regardé l'historique et elle a vu que j'allais sur Tinder et Mythique. Bon, c'est un faux débat. Mais donc voilà, ça pose quand même un problème. Enfin, vous êtes formés. Quand on sait l'impact que ça peut avoir de rapporter des événements que vous avez vécu alors qu'on prend le temps pour des trucs qui sont finalement futiles. Moi, franchement, je ne comprends pas toutes ces raisons pour lesquelles on dit « non, je ne vais pas rapporter, je ne vais pas prendre le temps ». C'est problématique. Ça veut dire qu'on s'en fout de la qualité du service et qu'on n'améliorera pas le système parce que c'est nous et c'est vous qui allez améliorer le système. Ce n'est pas d'autres gens. C'est les acteurs de première ligne, la technologie, les procédures, ça s'est fait. Les acteurs de première ligne, leurs compétences techniques, non techniques et la capacité à progresser, à déclarer, à progresser à partir des événements, ça, c'est nous. Ce n'est pas les autres. Il ne faut pas attendre quelque chose de la part des autres. Donc, soit on veut le faire et on veut améliorer la qualité des soins, soit on se met des œillères et puis on continue comme ça. C'est un peu la méthode un petit peu l'engueulade. C'est pour ça qu'on a créé la plateforme de retour d'expérience. Elle est créée en juin. Pour l'instant, on va publier fin décembre la dixième newsletter. Il y a à peu près 100 cas qui ont été rapportés dans ces newsletters, mais il y en a à peu près 2000 qui ont été déclarés. Quand vous faites la déclaration sur le site, alors pour l'instant, ça prend à peu près dix minutes pour déclarer un événement en fonction de la qualité des événements que vous allez rapporter et puis de l'importance de l'analyse que vous fournissez. Mais c'est pensé un peu comme un débriefing de simulation. C'est-à-dire, vous êtes devant votre ordinateur, vous analysez l'environnement, les facteurs qui ont pu contribuer à cet événement et puis après, vous décrivez. Ça prend, comme je vous disais, à peu près dix minutes. C'est anonyme. C'est un avantage comme c'est un inconvénient parce qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un retour et donc il y a des cas que quand ils sont mal déclarés, on ne peut pas avoir de retour dessus. Et puis, il y a cette fameuse newsletter qui est publiée de façon trimestrielle, un peu comme la revue Survol. Avec, à la fin, après chaque cas qui sont décrits de façon assez succincte, vous verrez après, je vais vous montrer un exemple, les points positifs, parce qu'il se passe quand même parfois, on a du mal à trouver des points positifs, mais il y en a toujours, points d'amélioration et puis des mots-clés. Donc là, je vous montre un cas, le but, ce n'est pas de le lire, mais c'est pour vous montrer un peu un exemple, sachant que je vous en donnerai un autre juste après. C'est un cas qui a été rapporté, une détresse respiratoire en salle de réveil. Une patiente qui est opérée d'une chirurgie du rachis, qui arrive extubée en salle de réveil, l'anesthésiste est content, l'infirmière aussi, la poche de perfusion, elle est vide. et puis, au bout d'une heure, à peu près, on imagine, l'infirmière se dit, ah bah tiens, la poche est vide, je vais la purger, peut-être boucher. Tac, donc elle branche un bionolite et puis, elle flushe la perf et puis rapidement, survient un arrêt respiratoire suite à une hypoxie profonde et puis une bradycardie. l'infirmière de salle de réveil est alertée par l'alarme à 17, la patiente est inconsciente, heureusement, il y a un anesthésiste qui était en train de réaliser un bloc à côté, elle est prise au masque, ils font un tof, elle est hyper tendue, zéro, bon, a priori, c'est un cura, il l'endorme, il l'intube et puis, et puis voilà. Ça c'est enfin, à moins de l'avoir vécu soi-même, tant qu'on ne le sait pas, on ne va pas penser à une erreur de ce type. C'est comme, je ne sais pas si vous avez eu déjà des erreurs de côté sur une chirurgie d'une prothèse de hanche, mais ce n'est pas possible, la checklist, la checklist, elle est super mal faite, pour certains, c'est une feuille de présence, pour d'autres, ils s'estiment des experts, ils la remplissent dans leur coin, la passe ensuite à l'équipe, le but c'est de communiquer, de faire un briefing initial. Donc, voilà, c'est de montrer, quand il y a un événement où vous vous dites, ce truc-là, ce n'est pas possible, je suis surpris, celui-là, il faut vraiment l'analyser, où vous voulez, comme vous voulez, mais il faut l'analyser, parce que votre modèle, du coup, de sécurité, qui fait la fiabilité de ce que vous faites, ce modèle, il est pourri, parce que vous avez été surpris par un événement comme ça, donc il y a des choses à construire, pour ne pas, une chose toute bête, avant d'extuber un malade, on purge les voix, ou alors on les change, enfin vous faites ce que vous voulez, trouvez le vôtre, mais sachez que c'est possible, et ça n'arrive pas qu'une fois, il y a plein de cas qui ont été déjà rapportés depuis, et bon, ça continue, vous me direz pourquoi. Un autre exemple, je ne sais pas si on a encore du temps, un autre exemple rapide, c'est moins dramatique que celui-là, c'est un interne qui a dû le déclarer probablement, il était au bloc opératoire chirurgie de la thyroïde avec un professeur, le professeur lui demande de tourner la table, changer la table, parce que visiblement, il avait des difficultés, donc il est un petit peu tendu, l'interne lui dit, je tourne la table à gauche, enfin je ne sais pas dans quel sens il lui a dit, je tourne la table à gauche, il lui répète à voix haute comme c'est logique de faire pour informer qu'il a entendu, qu'il a compris, qu'il fait une action, il le fait deux, trois fois, à la troisième fois, le chirurgien l'explose littéralement, verbalement, et tout le monde, et les autres ne disent rien, parce qu'il y a quand même une Ibonne, un anesthésiste, un aide opératoire, peut-être un interne de chirurgie, personne ne dit rien, donc le gars déclare et c'est un problème parce que c'est en début de journée, imaginez que deux heures après, le même interne voit que le chirurgien est en train de faire une grosse boulette, opérant, est-ce qu'à votre avis, il va avoir envie de se faire humilier une deuxième fois ? Moi je pense que non, et des événements comme ça, souvenez-vous, peut-être que ça vous est arrivé, une infirmière qui vous appelle pour vous dire, Madame Michu, elle est allergique à l'augmentin, et vous l'envoyez péter parce qu'en fait, elle a la diarrhée, et si vous l'envoyez un peu péter, brutalement, la prochaine fois, il y aura vraiment un patient qui aura une allergie à l'augmentin, qui va faire un choc anaphylactique, l'infirmière le savait, mais elle se souvient que la dernière fois, elle s'est fait envoyer bouler, et donc elle aura peut-être moins envie de vous déclarer son inconfort. Donc voilà, on peut déclarer tout, il y a des tas de choses qui sont intéressantes, dès lors qu'on peut déclarer un arrêt, si vous voulez, mais ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Les choses intéressantes, c'est la vie quotidienne, les petits événements incidents, même les choses que vous avez, où vous avez eu un succès, parce que vous avez le droit de récupérer des situations et dire, c'est intéressant, et de l'analyser, surtout l'important, c'est le débriefing quand il y a un événement. Donc tout ça pour dire qu'il faut penser le retour d'expérience comme un cadeau. Alors j'ai mis le Père Noël parce que c'est un peu ça, l'idée c'est de faire un cadeau à un de vos collègues pour éviter que le même incident nuise soit un patient, soit un de vos collègues. C'est juste ça. C'est partager en communauté de soignants pour améliorer le système et faire en sorte que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Ça c'est votre... C'est vous qui allez faire... Le changement c'est maintenant. Enfin c'est demain. Et voilà, c'est vous qui allez faire en sorte que les choses vont s'améliorer. Il ne faut pas compter sur les autres. C'est votre culture, la sécurité, l'idée que c'est la qualité qui prime. Parce que faire vite, mal, ça tout le monde sait faire. Voilà, donc la sécurité ça commence avec vous. Je vous remercie. Merci Frédéric. On a le temps pour une question. qui veut le micro ? Ah bien Guillaume. Moi j'ai une question. Le retour d'expérience, je pense qu'on apprend beaucoup effectivement comme tu l'as dit. J'ai plus l'habitude des environnements hospitaliers. On fait des réunions de mort-bimortalité qui la plupart du temps ont la conclusion que l'erreur elle n'est pas individuelle mais collective. Et ça débouche sur des... Comment dire ? des modifications d'organisation. Là, le réseau, c'est très bien parce que ça permet aux individus d'exprimer leurs ressentis et leurs expériences. Est-ce que de ton point de vue tu as eu des retours comme quoi l'utilisation de ce réseau a permis de faire évoluer les choses ? Ça a tout changé. C'est magnifique. Non, non, j'ai eu aucun retour. Non, et puis c'est pas... L'objet, c'est que ça bénéficie au plus grand nombre. Moi, j'avais l'exemple une fois, on avait eu un cas d'un déficit en pseudo-cholinesterase après la cellocurine qui a été rapporté. Visiblement, ça ne s'est pas du tout bien passé. Et le même cas, un cas similaire rapporté dans une revue médicale où tout se passe bien. Je me mets à la place du soignant, de 99% des soignants qui vivent un événement, ils le vivent mal. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire évoluer les choses, de aussi montrer que tout le monde fait des erreurs et que ce n'est pas un problème de compétence. C'est comme disait Guillaume tout à l'heure. Il ne faut pas retourner faire des séries de coups droits. Il n'y a pas que ça. Les erreurs, c'est ultra complexe. Évidemment, si on ne connaît rien à la partie théorique qu'on n'avancera pas. Mais la pratique, c'est important. La communication, c'est important. La coordination, tout ça, c'est important. Mais à l'échelle juste du retour d'expérience, dans l'état actuel des choses, c'est illusoire d'imaginer qu'on va changer quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment la réponse individuelle à comment on est arrivé à faire l'erreur et comment on fait pour ne plus la refaire. Oui, le côté et l'exemplarité de l'événement qui fait que ça va... Plutôt qu'il vous arrive la même chose, l'histoire du curare dans la tubulure, peut-être que vous, là, tous, la prochaine fois, vous allez dire « Ah tiens, je vais rincer la tubule. » Ou alors, si ça arrive, parce que malheureusement, ça risque d'arriver, ça se reproduira probablement d'être beaucoup plus réactif. Merci beaucoup. On reprend dans 5 minutes. Merci.